Bonjour à tous, nous vous revoici en ce beau mois d'avril pour réaliser un bouquet structure avec deux lausiers en base et ensuite des belles fleurs de Vendée. Donc pour commencer, nous allons prendre l'osier, nous allons le couper en deux avec un bon sécateur. Voilà, on va se garder ces belles branche un petit peu plus costaud que les autres. Voilà, on met les autres de côté pour la fin et on va venir avec le Sotiba faire une petite poignée. On prend juste un lien d'attache. Ou pas. Ça y est. Donc on va un petit peu écarter nos bois. de manière à avoir déjà une petite structure un peu en éventail qui commence à se dessiner avec trois bois de chaque côté. Voilà, vous devez avoir quelque chose un petit peu comme ça en triangle et avec les petits colliers de serrage nous allons venir mettre d'autres branches comme ceci. Et donc avec les petits colliers, on va pouvoir les accrocher facilement. Voilà, alors je commence par les deux extrémités et ensuite, en remettant un autre bois, je vais bloquer les deux autres un peu plus à l'intérieur. N'hésitez pas à passer un petit peu parmi, mais ne faites pas du dessus, dessous, dessus, dessous parce que l'osier, c'est très rigide. Donc du coup, vous n'allez pas réussir à le tresser, ils vont risquer de casser les branches. Vous devez avoir quelque chose à peu près similaire. Il me reste deux petits colliers de serrage, je vais venir les fixer histoire de bien tout maintenir. Hop ! Pour que tout soit costaud, si vous avez une structure qui est déjà bien costaud, bien rigide, c'est plus facile après de faire votre bouquet. Si dès le départ, ça a bougé dans tous les sens, vous aurez plus de mal à mettre vos fleurs. Là, du coup, je vais retailler un petit peu, histoire qu'on reste un peu dans la forme triangle et puis on pourra recouper si nécessaire. N'hésitez pas à recouper les petits bouts qui dépassent des régions. Si on en avait eu 25, on aurait pu les laisser, ça aurait fait une petite déco, mais là, vu qu'il n'y en a que 8, c'est un peu ridicule. Hop ! Donc, mieux vaut les couper pour faire un travail propre. Une fois que cette étape est réalisée, nous allons ensuite la mettre de côté et réaliser la guirlande de plumes. Donc, une longueur de bras de binouir, vous savez, c'est le fil qui est légèrement armé avec un petit fil de fer à l'intérieur. Je me laisse un petit bout pour pouvoir l'accrocher ensuite sur ma structure et là, je viens tout simplement enrouler autour de ma plume à intervalles irréguliers toutes mes petites plumes. Ça emmènera un petit peu de légèreté à la fin et un petit peu de peps aussi avec cette couleur bien fuchsia. Alors, c'est pareil, il faut terminer en vous laissant un petit peu de binouir sans rien pour qu'on puisse à la fin venir la fixer. On réserve de côté également et on va pouvoir s'occuper de nos fleurs. Donc, nous avons des germinies et des alstroméria. Les alstroméria, j'ai préalablement enlevé toutes les feuilles du bas de la tige. Voilà, et là, tout simplement, on va venir glisser nos germinies dans notre structure. Du coup, on va pouvoir s'aider un petit peu de notre quadrillage que nous avons déjà réalisé grâce à notre structure. Et pensez bien à mettre toujours les tiges de vos fleurs dans le même sens. Ce sera plus joli, mais ce sera surtout plus facile à tenir votre bouquet si les tiges sont toutes dans le même sens. N'hésitez pas à tourner aussi votre bouquet pour pouvoir avoir des fleurs, soit que d'un côté, soit des deux côtés, comme vous le souhaitez, selon l'emplacement où vous pensez le disposer dans votre maison. Alors, nous, nous utilisons des germinies direct producteurs, qui viennent de mâcher en Vendée. Et vu qu'ils sont juste tout fraîchement coupés, nous avons choisi le parti pris de ne jamais les tiger. En fait, on les garde tels quels. Donc, il ne faut pas contraindre la fleur. Si vous voyez que c'est de sa force trop, n'hésitez pas à la décaler, à l'enlever et à la remettre un petit peu ailleurs. On va venir ensuite intercaler notre petite alstromère, qui va nous emmener un petit peu de verdure. Et nous le mettre un petit peu parmi. Voilà, toujours dans le même sens au niveau des tiges. Un petit peu devant, un petit peu derrière. Et ensuite, il va vous rester des petites branches d'osiers. Je viens les mettre pour maintenir le tout. Pour qu'on voie vraiment que c'est un ensemble. Et ça vous donne un petit peu de volume, du coup. Un petit bouquet de structures, très facile à refaire chez vous. Avec les fleurs du jardin, vous pouvez utiliser les arômes en ce moment là, qui commencent à pousser, à sortir de terre. Vous voyez ? On va ensuite attacher avec le Sotiba. On essaye de réattacher à peu près au même endroit. Comme ça, ça évite qu'on voie votre point d'attache. Hop là ! Alors, je vais casser ma petite blanche. Je vais essayer de faire ressortir un peu. On va ensuite pouvoir recouper nos tiges. Alors, toujours en biseau. On légalise à peu près. Voilà ! Et on va venir ensuite cacher ce magnifique scotch blanc que nous avons mis. avec un petit peu, hop, de laine mouillée. Je mets juste, voilà, au niveau de la tâche. Et avec une petite ficelle de couleur, ou de la laine, n'importe. Vous pouvez faire un petit nœud. Voilà notre bouquet. Hop ! Nous allons ensuite le garnir de la belle irlande de plume. Donc, c'est simple, hein. Vu que c'est du fil armé, on fait des petits tours pour fixer au démarrage. Et ensuite, on vient faire courir légèrement. Hop ! Et par moment, on refitse un petit peu notre petite guirlande de plume. Voilà, après, on n'a plus qu'à aller. Vous pouvez bouger un petit peu pour les mettre dans le sens que l'on souhaite. Hop ! Et voilà, un petit bouquet coloré de saison et surtout du coin. Voilà ! J'espère que ce bouquet vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour un nouvel atelier. A bientôt !